salut dans notre précédente vidéo nous avons parlé de comment proposer son compte facebook vous pouvez toujours suivre la vidéo sur notre chaîne youtube sec tester et encore n'oubliez pas de vous abonner de partager chacune de nos vidéos de liker la page facebook sec tester de partager aussi et de nous suivre sur twitter sec tester 225 et aujourd'hui nous voulons parler de six choses à ne pas faire sur internet en sixième position des choses à ne pas faire sur internet vous avez croire et partager tout ce qui est publié sans faire des vérifications au préalable il ne faut pas croire tout ce qu'on trouve sur google parce que jusqu'à ce jour google ne nous présente que ce que des hommes ont publié il n'y a pas encore de programme informatique capable de vérifier la véracité de tout ce qui est mis sur internet pas seulement sur google mais aussi sur les réseaux sociaux récemment il circulait un message sur facebook disant que la politique de facebook avait changé disons la politique de sécurité de facebook avait changé et que nos messages photos et vidéos deviendraient public facilement en avis de centaines de personnes qui sont mises à relayer le message l'information sans même vérifier si cela était vrai ou pas alors la prochaine fois prenez le temps la peine de faire des vérifications sur internet si le message concerne facebook allez sur google chercher à savoir ce que facebook dit à ce sujet et si vous ne voyez aucune déclaration venant de facebook à ce sujet alors le message est sans fondement ne le partagez pas donc évitez de croire et partager tout ce que vous voyez sur internet en cinquième place par publicité qui apparaît sur vos écrans de façon brusque et faire ce qu'ils vous demandent de faire leur but est soit de vous pousser à télécharger des applications dont vous n'avez pas réellement besoin soit vous pousser à leur donner des informations sensibles comme votre mot de passe par exemple ou installer un kilogueur sur votre appareil pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un kilogueur nous en parlons dans notre première vidéo en quatrième place révélez vos informations personnelles et exposer toute votre vie sur internet l'une des raisons du taux élevé de criminalité dans les pays développés comme les états unis est la facilité d'avoir des informations à caractère personnel sur internet avec juste un nom vous pouvez savoir tout ce que vous voulez sur une personne et je parie que vous ne voulez pas qu'un psychopathe frappe un jour à votre porte avec une machette ou qu'un hacker se fasse passer pour vous et nuise à votre réputation à la troisième place de six choses à ne pas faire sur internet il est à synchroniser vos comptes sur les réseaux sociaux et utiliser le même mot de passe sur plusieurs sites internet synchroniser vos comptes sur internet implique que vous liez plusieurs comptes à la fois alors chaque fois que l'on vous demandera quelque part quand vous serez en train de vous inscrire de vous connecter à partir de votre compte facebook ou email ou quoi que ce soit ne le faites pas créer simplement un nouveau compte parce que si vous le faites et que plusieurs comptes sont liés à la fois le jour qu'un hacker a accès à l'un de ses comptes alors il aura accès à tous les autres aussi éviter d'utiliser le même mot de passe sur plusieurs sites internet parce que cela facilite la tâche aux hackers en position numéro 2 nous avons ignoré l'authentification à deux facteurs la plupart des services comme facebook google microsoft et apple offrent une authentification à deux facteurs mais la plupart des internautes l'ignorent activer la double authentification vous permet de protéger votre compte et vous assure que vous êtes seul à y avoir accès et pour terminer cette série d'interdits sur internet nous trouvons à la première place de six choses à ne pas faire sur internet se connecter à un réseau wifi ouvert dans un lieu public un wifi ouvert dans un lieu public c'est comme une maison hantée on n'y entre pas mais si vous vous connectez à ce wifi alors vous autorisez tous ceux qui sont dans ce même réseau à avoir accès à vos données avoir accès à votre téléphone portable ou à votre ordinateur alors pour la protection de vos données sensibles ne vous connectez pas à un wifi qui est ouvert c'est à dire un wifi où il n'y a pas de mot de passe et qui se trouve de surcroît dans un lieu public c'est un plaisir pour nous de vous aider comme on peut à préserver votre sécurité sur internet alors merci de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne youtube sectester en likant notre page facebook sectester aussi en nous suivant sur twitter sectester-8 225 et aussi nous pensons à la création des forums sur whatsapp pour répondre à toutes vos questions à tout moment dites nous ce que vous en pensez en commentaire et merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine